Musique Bonjour et bienvenue dans le Choc et Chaud Et bien à chaque fois que l'on tend le micro de Canal2VTV.fr Et bien vous savez quoi répondre à toutes les questions Autant vous dire que tourner ma neige à côté de l'émission Le Choc et Chaud C'est rien, la preuve Puisqu'aujourd'hui dans ce nouveau numéro nous sommes encore partis vous voir Pour savoir un petit peu ce que vous aimez dans la gastronomie Qu'est-ce que vous aimez manger, qu'est-ce qu'on en trouve dans votre frigo Le Choc et Chaud, ça continue Qu'est-ce qu'il en pense lui ? Ça parle pas un cheval, hein ? Ça parle pas J'avais déjà interviewé Madame S, Madame T Il me manquait à mon palmarès, Madame U Madame U, bonjour Bonjour Comment ça va ? Très bien, merci Bon, vous êtes japonaise ? Moi, c'est chinoise Ah, c'est chinoise, ce qui s'appelle, bien évident Vous voyez, dans le Choc et Chaud, il y a un travail en amont Est-ce que vous pouvez nous parler d'un plat chinois qu'il faut absolument manger ? Oui, le chinois, oui, c'est bon ça, c'est trop bon Il y a du salé, il y a du piquant, il y a du éco-douce, il y a beaucoup de choses, c'est trop bon Il y a du riz, ou plat de sauté de légumes, l'avion et fait de main, tout Vous cuisinez vous-même ? Bien sûr, dans 6 mois, c'est moi qui fais de cuisiner Et vous allez dans les marchés, dans les marchés justement chinois, est-ce qu'on trouve dans les marchés chinois des produits typiques ? Oui, le marché chinois, il y a du piquant aussi Bon, on fait ça chinois ou chez moi ? Je ne sais pas comment Merci beaucoup Madame Hu Est-ce que vous pouvez me dire, j'aime le choc et chaud ? Oui, j'aime le choc et chaud Eh oui, le choc et chaud est connu même en Chine C'est énorme Taux d'audience, 1 milliard C'est énorme, c'est énorme Dans le choc et chaud, quand je vous dis que nous donnons la parole à tout le monde, c'est vraiment à tout le monde Alors certes, il y a Nini, non Nini, elle est là, merci Ah là là, Cédric, c'est pas possible, il faut se réveiller un petit peu quand même Mais sinon, je suis avec Marie-Alice Vous aujourd'hui, dans le choc et chaud, vous aimeriez dire par exemple, manger de la soupe ? Parce qu'avant, on en mangeait souvent et aujourd'hui, on a l'impression que... Oui, 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 tout le monde devrait manger de la soupe parce que c'est énormément, ça fait énormément de bien à la santé Vous êtes de quel... Portugal Je suis portugaise Chameu me Marco Chameu me Marco Oui, Chameu me Rappelez-moi le nom de ce petit gâteau, la forêt comme ça Un pasteur net Comment vous dites ? Pasteur de Boulain C'est un gâteau traditionnel C'est le gâteau vraiment qui représente au niveau de la pâtisserie portugaise ? La pâtisserie, elle se trouve en face du monument aux découvertes C'est donc la tour de Boulain et la pâtisserie qui est ancestrale, elle se trouve justement face à la tour de Boulain, c'est pour ça qu'on appelle les pasteurs de Boulain Oh là là, mine de rien là, on vient de vous offrir un aller-retour là comme ça Paris Porto, Paris Braga, Paris Lisbonne, Paris Madère, comme ça rien qu'en croquant dans ce petit gâteau En tout cas, comme Marie-Alice, mangez de la soupe Mangez des légumes, mangez de la soupe C'est le conseil du jour Quelque chose me dit que dans cette émission Le Choc est chaud, je ne manquerai pas de mordant Non, j'ai du chien, j'ai du chien Dans Le Choc est chaud, notre politique aussi, c'est de donner la parole à tout le monde Et nous allons demander justement si pour ce midi, on va pouvoir cuisiner le pigeon Vous en pensez quoi ? Nous attendons d'une minute à l'autre, Rémi, Rémi le Lillois Ah tiens, c'est pas Rémi ça Bonjour, ça va ? Oui, qu'est-ce que vous faites là ? J'attends Rémi Ah oui, c'est celui qui est sans famille je crois Non, c'est très drôle, il est Lillois Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup Rencontre avec un personnage qui est la frite Vous allez comprendre Rémi, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Oh bah, ce soir on va manger un petit chou-fleur Un petit chou-fleur ? Comme ça ? Non plus, avec un petit peu de béchamel et du jambon D'accord, est-ce que vous achetez quoi ? Vous avez un plat préféré ? Ouais, j'aime bien les frites comme tout le monde Bien sûr, bien sûr, monsieur est belge peut-être ? Ah non, je suis du nord Vous êtes d'où du nord ? De Lille De Lille ? On embrasse les Lillois, les Lilloises justement Parce qu'ils cliquent aussi sur canal2vtv.fr Est-ce qu'il y avait un plat quand vous étiez tout petit ? Donc il n'y a pas si longtemps que ça Rémi ? Ah oui Est-ce qu'il y a un plat que vos parents vous faisaient ? Votre maman, votre grand-mère ? C'était juste de la purée La purée maison ? Ouais, la purée maison Elle avait une spécialité, elle avait un savoir-faire, elle avait cette petite touche en plus ? C'est tout con, je ne sais pas, elle faisait de la purée On prenait des frites, elle les écrasait, ça faisait de la purée Elle prenait du lait chaud, elle prenait des œufs, du jaune d'œufs et c'est bon, ça faisait de la purée magnifique quoi Voilà, avec Rémi on vient de découvrir comment on faisait de la purée Prenez des frites, vous les écrasez Oui c'est aussi ça la gastronomie, c'est vrai hein ? Mais oui, bien sûr, bien sûr Oui je n'ai pas bougé, je suis resté fidèle à ma kazakh Quoi qu'il en soit, vous l'avez vu, ils sont toujours aussi authentiques, sincères Ils aiment, comme vous et moi, parler de bonne bouffe Et n'oubliez pas, nous ne serons jamais en froid, si vous restez fidèles au choc et chaud, ciao Et n'oubliez pas, vous aimez le choc et chaud Oh, c'est quoi ce truc là ? C'est pas gagné, je rends l'antenne Oh écoutez, arrêtez un petit peu Merci d'avoir regardé cette vidéo !